Bonjour, nous sommes le 7 décembre 2022. Aujourd'hui arrive le village d'hiver qu'on ne va pas aller voir dans cette vidéo. Nous, on va se concentrer exclusivement sur l'achat d'un nouveau Tennessee Walker dans cette vidéo et je vous ferai la vidéo du village d'hiver plus tard. Les Tennessee Walker sont en vente au Ranch Starshine et ils sont également disponibles au village d'hiver. Donc moi, je ne vais pas m'embêter, je vais en acheter un au Ranch Starshine vu que c'est là mon écurie principale. Donc on va regarder ensemble les différentes robes. On a cette première robe où c'est une sorte de baie, je dirais, baie brûlée, pommelée. Très très sympa, vraiment. C'est assez original comme robe avec les balsanes. Ensuite, on a celui-ci, hyper original. Donc c'est une sorte de rouen pie, je crois. Il est hyper sympa, mais ce n'est pas le genre de cheval que je m'achèterais parce que ça ne correspond pas trop la couleur là, mais très original. Ensuite, on a ce modèle-ci. Donc pareil, une sorte de rouen. Hyper sympa aussi. On a celui-ci, un pie noir. Oh, il est trop beau. Enfin, ce n'est pas noir, c'est encore du baie un peu foncé. Il est très sympa, celui-là j'aime beaucoup. J'aime trop le fait que d'un côté, il va avoir une partie de sa tête qui va être noire là où il y a son oeil. Et de l'autre côté, au niveau de l'autre oeil, ça va être tout blanc. Et du coup, son oeil va être un peu rosé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais finir avec celui-ci. Ensuite, on a un noir. Alors celui-là, wow. Ah, il est incroyable. Je pense que si j'aime bien les allures, je risque fortement de m'acheter celui-ci parce qu'il est vraiment incroyable, je trouve. Trop, trop beau. On a un palomino, je crois. Ou un crémélo. On dirait plus un crémélo parce qu'il a les yeux toureuses. Il est sympa, celui-là. Je le trouve hyper original. Mais il est peut-être un peu fade comparé aux autres, je trouve, au niveau des nuances. Ensuite, on a un gris pommelé. Et alors, wow. Il est vraiment sympa. Après, je pense que... Je pense que je n'ai pas envie de m'acheter un gris pommelé. Je pense que j'ai envie de m'acheter celui-là. Je pense que je vais partir sur celui-là. Je vous le dis d'office. Le gris pommelé, je risque de me l'acheter, mais pas maintenant, je pense. En priorité, je vais me prendre celui-ci puisque c'est... Je sais pas, c'est le premier coup de cœur que j'ai eu. Je ne m'étais pas spoil la race du Tennessee Walker. J'ai vu passer, mais je ne me suis pas intéressée. Du coup, bah, je n'ai pas vraiment vu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que, ouais, je me prendrai 100% le gris pommelé à un autre moment et sûrement aussi le noir. Les trois premières robes, elles sont originales, mais pas pour moi, je dirais. Et le reste des robes sont vraiment hyper cool. Celle-ci, elle manque un peu de nuances, mais les trois autres, incroyable. Et je pense que c'est celle-ci que je vais m'acheter. Au niveau des crinières, on va les regarder quand même ensemble. Du coup, bah, on a celle de base. Ensuite, on a celle-ci. Donc, c'est quoi la différence ? C'est quoi ? Ils sont plus regroupés sur le centre et il a un toupet différent, je crois. Ouais, c'est la couleur qui change un petit peu, ok. Ensuite, on a les pions avec la queue tressée. On a les pions... Enfin, non, c'est pas des pions, c'est une espèce de toute petite brosse, je crois, sans la queue tressée. On a les petites tresses classiques, maintenant, on les a sur tous les nouveaux chevaux avec la queue tressée. Très joli, le dégrade dans la queue. Je n'ai pas commenté, mais très, très sympa. On a la brosse un peu plus haute avec, du coup, la queue normale et des crins tout courts. Et ça, c'est très, très mignon, je trouve. Il est adorable. Mais comme d'hab, je vais lui laisser les crins de base pour qu'on ait vraiment un aperçu global de la race telle qu'elle est vendue. Pour le prénom, j'ai décidé que ça allait être une adulte jument. Enfin, une jument adulte, ça va mieux dans ce sens-là, Mélissa. Et du coup, pour son prénom, j'ai décidé de l'appeler Violette. Violette ? Voilà. Violet, avec la prononciation française. Oui, j'ai tenté une prononciation à l'anglaise pour Violette. Enfin, Violet. Quand moi j'en parlerai, je dirais Violette et pas Violet. Pourquoi ce prénom ? Tout simplement parce que je trouve ça mignon, j'aime bien. Je trouvais que ça lui allait bien. Voilà, il n'y a pas vraiment de signification particulière qui va avec ça, Roboukwa. Non, pas du tout. Juste, je kiffe le prénom Violette. Et ce sera son prénom à elle. On achète ? Oui, on confirme. S'il vous plaît, merci. Allez, viens par ici. Elle est adorable. J'aime beaucoup le modèle. Je le trouve très fin, très élégant, très athlétique. J'aime beaucoup. Et est-ce que je l'envoie à l'écurie ? Bah oui, de toute façon, on est à côté. Donc, on va aller la chercher. On va faire les animations de pensage en commençant par la petite caresse. Donc, c'est exactement la même chose que quand on l'achète. Ensuite, on a quoi ? On va lui donner à manger. Ouais, simple. Ensuite, on va lui donner à boire. Elle a des grandes oreilles, je trouve. Ouh, ok. Je pense que c'est parce qu'elle est déjà nourrie. Du coup, elle a surréagi un petit peu. On va lui curer des sabots. Ok. Et enfin, on la brosse. Ouais, bon. C'est pas trop, ça, le brossage. Ok. Attendez, mais quoi ? Attendez. Ok. Ouais, non, c'est pas normal. Il me semblait bien qu'on n'est pas censé passer à travers les chevaux. Ouais, je passe pas à travers. Pourquoi je lui passe à travers, regardez ? Vous voyez ? Elle n'existe pas. Je lui passe à travers. Ça n'a aucun sens. Je vais essayer de planter dedans comme si le cheval ne m'appartenait pas. Ok. C'est bizarre. Avant de passer à la revue des allures, je souhaitais vous montrer les nouveautés qui sont arrivées en même temps et à l'occasion de la sortie des Tennessee Walkers. Donc, on a plein d'items incroyables. Oh là là. Des items, en fait, de western. La bride qui est inédite. C'est une nouvelle forme qui est hyper sympa. Je pense pas que je vais en acheter une là dans cette vidéo. Je vais lui mettre des équipements classiques. On a avec les selles assorties. Bon là, j'ai clairement pris la pire selle pour aller avec. Voilà. Donc, on a la selle assortie. On a également les petits tapis. C'est incroyable. Je vais dépenser tous mes star coins dedans, je pense, dans la grosse vidéo à chaque que je vais vous faire. Mais là, dans cette vidéo, je pense que je vais rien acheter. Je vous montre juste, voilà, un ensemble. On va prendre en vert. Voilà, comme ça. C'est hyper sympa. J'aime beaucoup. Ça lui va bien. Il est trop classe comme ça. Ah oui, en fait, c'est au niveau des oreilles. C'est mis comme ça. D'accord. Eh bien, écoutez, je kiffe. Et on a le retour de la corne de licorne qui est pareil, hyper mignonne. Et cette fois-ci, je pense que je me l'achèterai cette année. L'année dernière, je n'avais pas acheté. Mais là, je pense que je risque de craquer. Oula, j'ai failli acheter un truc sans faire exprès. Voilà. Allez, maintenant, regarde les allures. Ok, nous y sommes. On va regarder ensemble les différentes allures de Violette. On commence par le tourner sur soi. Ouais. Pas grand-chose à dire. J'aimerais aussi faire l'espace. Je ne sais pas s'il y a un truc sur la barre d'espace. Non, il n'y a pas. Ok. Donc, à mon avis, c'est l'allure spéciale qu'il a. On recule. Ok, le reculé, il est assez rapide, j'ai l'impression. Il n'est pas plus rapide que la norme, mais c'est un peu abrupte la façon dont elle va reculer. Ok. Ensuite, on va cabrer. Oh, ok. Ouais, je n'aime pas du tout le cabrer. Genre, non, je n'aime pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi elle va se tordre d'un coup comme ça. C'est pareil, c'est un peu trop vif pour moi. Ce n'est pas assez progressif. Ça va d'un coup se tordre complètement le dos, là. Ouais, c'est un petit peu trop rapide pour moi, je trouve. J'aurais bien aimé que ce soit un peu plus progressif, la façon dont elle va se mettre sur ses deux postérieurs. Ok. Je ne suis pas fan. Ce n'est pas grave, il y a plein d'autres allures, mais ça peut peut-être rattraper le coup. Ensuite, le pas. Ah ouais, je... Alors, il est bien, le pas. Les animations sont correctes, mais je n'aime pas trop, en fait. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est juste que moi, personnellement, je ne suis pas fan. En fait, je crois que je n'aime pas trop le modèle du cheval, parce qu'il a une énorme tête. Je pense que ça doit être une caractéristique de la robe. Il a une énorme tête, des grandes oreilles, donc on dirait un âne, le machin. Il a des longues jambes, comparé au reste de son corps, ça fait des super longs membres, et une grosse tête. Et un petit corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne suis pas forcément fan. En fait, je pense de la morphologie, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas fan non plus de là, quand je le vois en mouvement. En fait, c'est juste qu'il n'est pas à mon goût, je pense. Je le trouvais sympa au niveau des robes et tout, mais c'est vrai que là, de le voir en jeu et pas sur un panneau d'achat, c'est complètement différent, ce n'est pas du tout la même vibe. Et j'aime beaucoup moins, comparé à un, je ne sais pas, un Lusitanien ou un Andalou. Je ne sais pas pourquoi je dis Lusitanien, ça date trop. C'est plutôt un Passofino, voilà. Comparé à un Passofino que j'étais en train de remonter juste avant, ça n'a vraiment rien à voir au niveau du modèle. Évidemment, c'est normal, vous me direz. Mais c'est juste une question de préférence, et moi, personnellement, en fait, là, je suis en train de remettre en question tout ce que je vous ai dit plus tôt, sur le fait que j'allais possiblement en acheter d'autres si ça me plaisait. En vrai, à part si j'ai un gros coup de cœur sur le reste des allures, là, je trouve que le modèle en lui-même, je crois que je ne suis pas fan de la race, c'est tout, quoi. Bref, assez blablaté, on va passer au trop maintenant. Ah ouais, je n'aime pas trop. En fait, c'est original. Mais je trouve qu'il bouge un peu trop la tête d'avant en arrière. Ça me dérange un petit peu. Ouais, ça a le mérite d'être original. Et je pense vraiment qu'ils ont essayé de se rapprocher de la réalité par rapport à ce à quoi ressemble un Tennessee Walker. Mais franchement, je ne suis pas convaincue. Ensuite, le petit galop. Ah non, mais c'est horrible. Non, mais ne me dites pas qu'un cheval, ça galope comme ça en réalité. Non, le petit galop, il est horrible. Le petit galop, je n'aime vraiment pas. Ça, c'est certain. En fait, ça fait trop cheval à bascule. C'est... Non. C'est un gros nom pour moi, le petit galop. Vraiment, je suis désolée. Mais non, 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 il est... Il est comme désassemblé. Je ne sais pas comment expliquer, mais on dirait un jouet qui est cassé. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, ça me donne cette impression-là. Genre, il y a un problème dans son petit galop. C'est... Il bascule de trop. Il bascule de trop. Ensuite, le galop moyen. Là, c'est déjà un peu plus stable, un peu plus normal. Un peu plus réaliste. Ok, pourquoi pas. Et enfin, la pièce maîtresse, le grand galop. Le grand galop, ça va, je trouve. C'est correct. Mais il y a vraiment des petits désastres dans les précédentes allures qu'on a vues ensemble. Ensuite, on va faire l'arrêt brutal. Ok, l'arrêt brutal, j'aime beaucoup. Ouais, ça me va, l'arrêt brutal. J'approuve, j'approuve. C'est ok. On va faire l'animation spéciale. Enfin, l'allure spéciale. Donc, en fait, pour ça, vous êtes au pas. Ensuite, vous maintenez mage et vous appuyez sur Z une fois. Enfin, sur accélérer. Pour moi, c'est Z. Et ça vous fait l'allure spéciale. Donc, c'est censé être le pas spécifique au Tennessee Walker. Je ne sais pas s'il est réussi. Vous me direz dans les commentaires. Faudrait que je regarde une vidéo, honnêtement. Mais là, j'ai tellement de trucs à tourner que je n'ai pas la foi d'aller comparer ou quoi. Mais l'animation ne choque pas. Au niveau des jambes, en tout cas, par contre, sa tête, elle bouge dans tous les sens. Et pareil, on dirait qu'il est comme... Voilà, j'ai dit désassemblée tout à l'heure. En fait, voilà, désaccordée. Comme un truc qui n'est pas raccordé. Comme la musique de Valde aussi. Enfin bref, c'est... Je ne sais pas ce que je... Je suis peut-être fatiguée. Ce n'est pas un kiff personnel, cette animation. Enfin, cette allure. Ce n'est pas un kiff, non. En fait, gros flop ce cheval, j'ai l'impression, pour moi. On va faire quand même les trois différents sauts. Donc, premièrement, au petit galop. Ouais. Au moins, son saut, il a le mérite d'être simple et efficace. Ok. Ensuite, on a le galop moyen. Ah, j'aime bien le saut au galop moyen. Il est cool. Il s'élance bien, il se met bien en place. Il est vraiment cool à regarder. Et enfin, au grand galop. Ok. Oh, j'ai l'impression qu'il reste longtemps en suspension comparé à d'autres. Quand il l'a fait la première fois, j'ai eu cette impression-là. Je ne sais pas pourquoi. Qu'il reste un petit peu plus longtemps en suspension que les autres animations. Et que du coup, il parcourt un petit peu de... Un peu plus de... De mètres, je ne sais pas. De centimètres, de mètres. Pendant qu'il est en suspension dans l'air comparé à d'autres chevaux. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Mais j'ai l'impression que son animation de saut dure plus longtemps que la norme. Vous me direz ce que vous en pensez, vous ? Quand il est au grand galop. Pas le reste des animations, mais vraiment spécifiquement au grand galop. Genre là, c'est normal. Et au grand galop. Au grand galop, j'ai l'impression qu'elle ne dure plus longtemps. Vous me direz. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des allures. On va refaire un point rapidement. Le pas, il est très bien au niveau de comment c'est fait. Il n'y a pas de soucis, c'est juste moi. Le modèle du cheval, je n'aime pas trop. Du coup, au final, les allures, le cheval en lui-même, je ne vais pas trop trop aimer. Ça ne va pas être à mon goût, mais ce n'est pas pour autant que c'est mal fait. Au contraire, c'est très bien fait. D'ailleurs, quand on tourne, j'ai l'impression qu'il va légèrement ralentir ses animations. Et les animations vont être plus lentes. Vous voyez, c'est raccord. Et du coup, ça évite qu'il y ait un effet de glissement. Enfin, il y ait quand même l'effet de glissement sur le sol. Et vous voyez, quand là, je tourne, il va comme ralentir ses animations. Vous voyez la différence ? Hop, là, je tourne. Ça va comme un peu ralentir, un peu atténuer. En fait, on le ressent surtout quand on joue. Parce qu'au niveau de la manipulation du cheval, là, quand je tourne, j'ai vraiment l'impression que ça va mettre un temps de pause, un espèce de ralentissement. Ensuite, on a le trop. Je trouve qu'il bouge beaucoup trop la tête. C'est très dommage. Parce que sinon, au niveau des membres, c'est très bien. Ensuite, on a le petit galop. Une catastrophe sans nom. On dirait vraiment un truc similaire au petit galop qu'ils avaient mis au trackner pendant un long moment, qu'ils ont galéré à corriger. Sauf que là, c'est un nouveau cheval. Et que depuis le temps, ils se sont vachement améliorés. Donc, je ne comprends vraiment pas l'intention derrière ce petit galop. Ensuite, on a le galop moyen. Il était correct. Il bougeait peut-être un peu trop la tête pour moi. Mais ça va. Et le galop, le grand galop, par contre, il est chouette. Il est OK. Au niveau des sauts, je vais refaire un petit coup. Les sauts sont très bien. Rien à redire à ce niveau. Il se met bien en place. Très très chouette. Et un arrêt brutal. Il a bugué l'arrêt brutal. Voilà. Hop. Et voilà. Mon avis sur ce Tennessee Walker. Donc, pour conclure cette petite revue, franchement, je suis mitigée. Je ne suis pas convaincue. Voilà. Pour être très honnête avec vous, ça fait longtemps que je n'ai pas été déçue d'une race... Enfin, d'une nouvelle race de génération 3 sur SSO. Parce que depuis, je ne sais pas, depuis... Je dirais peut-être 6-7 sorties de chevaux, ils ne font que des trucs oufissimes et super qualitatifs. En général, on a très peu de choses à leur reprocher. Depuis 5-6 sorties, on va dire. Là, je vous avoue que par rapport aux dernières nouveautés, je suis très déçue. Je m'attendais à mieux. En fait, j'avais de l'espoir pour cette race. Et en fait, je pense qu'ils l'ont bâclée. Enfin, c'est mon opinion. Parce que là, je le vois, je vois le produit fini. Parce qu'il vient de sortir, donc c'est le produit fini. Et franchement, je le trouve mal fichu sur plein de points. Je vais quand même me reprocher pas mal de choses. Je trouve qu'il n'est pas à mon goût. Ça se trouve, il est bien fait par rapport à la race, par rapport à comment la race s'anime. En revanche, il y a quand même un point où je suis... Enfin, vous avez beau me dire ce que vous voulez, je suis désolée, mais le petit galop, ce n'est pas une allure réaliste d'un cheval. Aucun cheval, petit galop comme ça. Vous me direz dans les commentaires, ça se trouve, je me trompe. C'est possible. J'ai vraiment pas la science infuse. Je prétends pas du tout avoir raison sur tout. Mais ça m'étonnerait qu'un Tennessee Walker fasse ce genre d'allure. Genre le petit galop, vous avez vu, dans quel état il est, le machin, il est tout bancal, il est pas... Je sais pas, genre il est... C'est même pas joli en fait. Au-delà du fait que ce serait peut-être réaliste, c'est même pas joli à regarder, c'est même pas agréable comme allure. Je trouve pas ça harmonieux, je trouve pas ça beau, je trouve ça... Tu peux rien en faire en fait. Parce que généralement, voilà, les allures comme le petit galop et tout, c'est des allures de transition, voilà. C'est purement pratique. Mais il y a aussi un côté esthétique. Quand t'achètes un cheval, c'est plus pour le côté esthétique que pratique. Parce que t'as pas besoin de la nouvelle race pour faire tes courses ou tes quêtes. Donc je juge le côté esthétique. Et je suis désolée, mais c'est même pas joli à regarder. Donc quel est l'intérêt de le faire comme ça ? Vous me direz-vous ce que vous en pensez ? Si ça se trouve, il y en aura plein d'entre vous qui kifferont le cheval dans sa globalité. Et plus précisément, l'allure que je critique le plus. C'est-à-dire le petit galop. Moi, perso, bah ouais, je suis pas convaincue, mais pas convaincue du tout. Mais vraiment pas du tout. Je suis très déçue et du coup, bah moi, je vous le recommanderais pas. Je crois que ça fait longtemps que je ne vous ai pas recommandé à l'achat un cheval. Genre même si vous aimez bien le modèle et même si vous aimez bien les robes, franchement, je trouve qu'il vaut pas tant le coup que ça. Parce qu'au niveau des allures, je trouve qu'il m'a plus déçue que convaincue. Il y a des allures qui passent, qui sont correctes, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a plus de points où je suis mitigée que de points où je me dis « Ah ouais, c'est super ! » Genre, il n'y a aucune allure où je me dis « Ah ouais, ça c'est top, tu vois ? » J'ai bien aimé certains points, mais jamais au point de me dire « Oh, le cheval est exceptionnel, il faut que vous l'achetiez. » Donc moi, personnellement, ce cheval, c'est un non. Ça fait super longtemps, je pense que je n'avais pas dit ça sur une race, que je n'avais pas été aussi catégorique, mais je ne vous le recommande pas. Voilà. Donc comme quoi, là, vous ferez peut-être des économies pour la période de Noël, mais ouais, personnellement, je ne suis pas convaincue. Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez. C'est à vous de choisir aussi, en fonction de ce que vous avez vu dans ma vidéo. Vous n'êtes pas obligés de suivre à la lettre mon nazi et de vous y fier. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à la partager dans les commentaires. Ça m'intéresserait grandement, d'autant plus sur un cheval où je ne suis pas convaincue. Du coup, ça m'intéresserait grandement d'avoir vos opinions à vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette revue avec moi. Et on se retrouve dans une future vidéo. Je fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye. Je vous aime fort. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501